Allez, mon Céline, tu veux voir mes vidéos toutes bien classifiées, toutes bien répertoriées ? Je t'invite à télécharger gratuitement mon application Alex Levant sur Google Store ou App Store. Allez, je te dis à tous. Salut, mon Céline, je suis avec Hugo Barrier. Et je vais te les présenter, ça fait plus de 16 ans qu'il est cascadeur, regardez comme il est en forme. Voilà, un beau gosse, bien dans son corps, bien dans sa tête, avec aucune blessure. C'est bien ça. Voilà, aucune blessure sérieuse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va te présenter un réveil musculaire, un échauffement pour échauffer tes tendons, tes muscles, sans te blesser lors de ta séance de sport. Et on va te parler avec de l'expérience. Donc ça fait plus de 16 ans que tu t'entraînes, tes chorégraphes de combat. Ça fait 16 ans que j'en vis et le sport, j'en fais depuis que j'ai 5 ans. Judo. Voilà. Voilà. Donc tu as eu des chutes, tu as fait des chutes, tu as fait des cascades. Chorégraphes de combat, cascadeur, comédien depuis plus de 16 ans. Et donc du coup, on va vous partager ensemble nos techniques, nos échauffements, pour éviter les blessures lorsque vous allez faire votre séance de sport. Effectivement. Et donc en fait, l'échauffement ne sert pas qu'à réveiller le corps. Il sert aussi à se préparer mentalement. Et en fait, à visualiser l'entraînement qu'on va faire. Exact. Et à se préparer. C'est un peu comme un sas d'accès. Et donc en fait, c'est la garantie d'être plus endurant, plus performant, de ne pas se blesser. Mais donc, il y a l'échauffement, mais il y a aussi l'échauffement mental. Exact. Voilà, que tu connais bien. Je pense qu'on pratique pas mal de choses similaires. Bah moi, dans l'échauffement mental, en fait, je l'inclus dans mon échauffement spécifique. Il y a des exercices, il y a des mouvements qu'on fait dans l'échauffement spécifique qui vont directement rappeler les vrais mouvements que vous allez faire dans votre vraie séance de sport. En fait. Et aujourd'hui, en fait, on va vous présenter un échauffement, donc du coup, général, mental, pour vous mettre en pleine forme. Exactement. Hugo a écrit un super livre que je vous conseille tous, qui s'appelle « Ces petits riens qui vont transformer votre vie ». Les exercices, l'échauffement, plutôt le réveil musculaire qu'on va vous présenter aujourd'hui, sont des exercices de mise en pratique directement qui viennent du livre. Et je vous le conseille à tous pour votre bien-être physique et mental. On est parti pour le réveil musculaire. Let's go ! Et juste un petit point, effectivement, là, c'est un réveil musculaire. Il y a une différence entre un réveil et un échauffement plus profond, plus intense. D'accord. Parce que là, effectivement, en 6 minutes, on ne va pas faire un gros échauffement. C'est un début. Mais déjà, rien que ce début-là, il peut permettre de ne pas s'abîmer les muscles, les articulations sur une séance de sport, de muscu. Voilà. Ok. C'est parti. Let's go. Allez, c'est parti. Pour éviter les blessures, il y a beaucoup de facteurs. Il y a plein de choses. Mais pour en résumer, pour moi, ceux qui sont les plus importants, c'est en fait l'attention. Donc, être aligné entre son esprit, son corps, être à ce qu'on fait, en fait. Et la plupart des gens qui se blessent, souvent, je les vois venir, en fait, les blessures. Donc, des fois, je ne peux pas les en empêcher. Mais en fait, souvent, je préviens les gens. Je dis là, tu vas te blesser. Parce que du coup, c'est moi, mais j'y vais, je pars. Et puis, on n'est pas à ce qu'on fait. Donc, en fait, il faut toujours être très attentif. Et en fait, plus vous allez aussi travailler de manière équilibrée et symétrique, plus vous allez habituer votre corps à être musclé, à être étiré de manière symétrique. Donc, vous allez, en fait, ne pas créer de déséquilibre. Et donc, en fait, plus vous êtes aligné, stable, que ce soit de manière psychologique et physique, plus c'est une garantie que vous n'allez pas vous blesser. Voilà. Là, il faut rester bien concentré tout le temps. Et en fait, avant de faire un mouvement, un nouveau mouvement, par exemple, un acrobate qui va attaquer une nouvelle figure, si vous n'êtes pas déterminé et concentré, ce n'est pas la peine de le faire. Ce n'est pas, oh, j'y vais, j'y vais. Non, non, c'est... Ok, c'est maintenant. On visualise, on y va. Ok, c'est j'y vais. Parce que sinon, si vous vous lancez, en fait, sans avoir pris le temps de vous concentrer, d'être à ce que vous faites, vous avez de grandes chances de vous blesser. Ok. Il y a aussi la respiration qui joue aussi. Effectivement, donc la respiration. Il faut respirer un grand coup. Voilà. Respirez, il va permettre de s'oxygéner, se canaliser, être focus, permettre d'évacuer aussi les tensions, parce qu'avec la respiration, on peut gérer tout un tas d'autres choses. Ça, on en parlera peut-être une prochaine fois. Mais effectivement, de bien vous oxygéner, de chasser, en fait, le stress, l'angoisse, les appréhensions, aide beaucoup à rester focus. C'est parti. Donc, ce réveil musculaire, en fait, moi, je l'ai emprunté à ma formation de circassien. Je prenais des cours du soir d'acrobatie au sol. Et en fait, je n'ai pas trouvé mieux en 28 ans de sport de combat. Voilà, j'essaie toujours d'avoir une technique jusqu'à ce que j'en trouve une meilleure. D'accord. Et là, ça fait quand même pas mal d'années que celle-ci n'est pas détrônée. Donc, le tout, c'est de codifier les mouvements, en fait, de bien travailler dans l'axe pour équilibrer son corps. Et en fait, d'être méthodique dès l'échauffement, ça permet vraiment de construire une méthode et en fait, de ne pas faire n'importe quoi, en fait, de ne pas se laisser happer comme ça par des... Il y a plein de gens, quand je les vois, quand ils s'entraînent, c'est un peu chaotique. Et donc, c'est bien de construire une méthode. Ça permet vraiment de poser des bases. Savoir là où on va. Exactement. Ce qu'on fait. Et au moins, on sait à peu près, le temps qu'on met à s'échauffer, de créer une routine quand même, au minimum. Même si après, on peut varier. Allez. C'est parti. Donc, voilà, on va commencer. On peut commencer au sol, mais là, on va commencer debout. Ça va être plus simple. Donc, moi, j'aime bien commencer par faire rouler les trapèzes. Parce que, contrairement à ce qui est souvent fait, échauffer d'abord la nuque, c'est pas bon. Je préfère échauffer la base de la nuque. Donc, là où est-ce qu'elle est fixée. Donc, on va échauffer les trapèzes dans un sens et dans l'autre. Donc, là, évidemment, on va aller assez vite vu qu'on va survoler en 6 minutes. Après, on peut évidemment prolonger ça et le faire durer une demi-heure, 40 minutes et tout. Ce que moi, j'aime bien aussi, c'est que quand je descends les épaules, je grandis mon cou aussi. Tout à fait. Ça fait du bien. Et donc, à chaque fois dans les exercices, on veille à être aligné dans l'axe, équilibré. Voilà, très bien. Là, ici, la poitrine, je vais venir là lever un peu. Donc, ce n'est pas les épaules que je mets en arrière, c'est vraiment la poitrine qui se lève. Étirez un peu la cage thoracique. Voilà. Les bras tendus devant. Et là, bras gauche, on part des rotations bien dans l'axe. Hop, 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Quand tu dis dans l'axe, c'est que le bras, il ne part pas trop sur le côté. En fait, je ne laisse pas mon corps comme ça partir. Je maîtrise. C'est juste mon épaule, mon bras. Voilà. En fait, ça permet aussi de contrôler ses mouvements. L'autre bras. Et tu travailles de façon unilatérale pour mieux contrôler, en fait, simplement. Exactement. Exactement. Et en fait, voilà, d'être concentré comme ça, bien symétrique. Et en fait, ces exercices-là aident en plus à préparer plein d'autres exercices. Parce que du coup, on va assimiler de la précision, un contrôle. On va différencier comme ça différents groupes. Par exemple, après, il y a celui-ci. Il y a beaucoup de gens qui galèrent avec ça. Et en fait, ça permet vraiment de mieux contrôler son corps, d'être plus précis. Et donc, par rapport moi à mon métier, c'est bien parce que souvent, je dois aller apprendre et piocher des choses que je ne connais pas. Ouais. Voilà. On va réveiller un petit peu les épaules. Dans l'autre sens. Et là, comme si d'un coup, tend bien les bras, on va comme si on cassait le coude, là. Hop. Donc, on essaie de garder les bras alignés. Et c'est juste une rotation au niveau des coudes. Voilà, dans l'autre sens. On sent bien les épaules bosser. Voilà, très bien. Ok, maintenant, on va étirer un petit peu les obliques. Je vais montrer de dos pour mieux voir. De dos. Voilà. Être ici, là. Évidemment, toujours, je respire. Et alors, surtout pas encambrer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, quand ils le font, soit ils sont trop vers l'avant, là. Et donc, ça ne marche pas du tout. Soit ils vont casser les reins, là. Ou être désaxés complets. Donc, ce n'est pas bon. Donc, il faut bien veiller à être droit. Comme si vous aviez deux cloisons, là. Deux murs, comme ça. Et que du coup, vous n'avez pas le choix que de vous pencher sur votre axe, là. Évidemment, tout se fait dans la respiration. Dégoupez des exercices. Laissez vivre la cage thoracique. Il ne faut jamais rester en apnée. Et gardez les épaules basses aussi. Pas crisper les épaules. Tout à fait. Donc là, ça tire sur tout ce côté-là. Voilà, très bien. Ok. Maintenant, on va réveiller un peu le bassin. Donc là, on va faire des grands cercles en pliant légèrement les jambes. Ce qui va permettre vraiment de réveiller, ce sont des grosses articulations. Il y a tellement de choses qui sont reliées à ça. Il y a tellement de gens qui sont noués de cet endroit-là. L'énergie, elle ne circule pas après. Donc c'est très important de réveiller cette partie-là du corps. Voilà. Ça peut même être en avant, en arrière. Voilà, très bien. Ok. De là ici, hop, on va descendre au sol. Donc on va venir déjà pousser un petit peu. Hop. En faisant les adducteurs. Avec les bras, on vient repousser comme ça ses cuisses pour étirer les adducteurs. Voilà. Et puis là, je vais descendre mon pied ici-là. Pour les gens qui sont très raides, qui n'arrivent pas, venez vous équilibrer comme ça avec les mains, avec les doigts. Vous équilibrez. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez bien descendre là. Poussez avec le bras. Vous stabilisez. Et vous grandir. Hop. Et on alterne. Pied flex. Pied tendu. Voilà. On vient basculer sur l'autre. Voilà. Donc je le rappelle vraiment, dès que vous êtes raide, ce qui compte, ce n'est pas de se dégoûter des mouvements. Ce n'est pas de le faire peu. C'est en fait d'essayer de compenser avec ce que vous avez. Donc même si vous êtes là, que vous galérez, essayez de tendre la jambe le plus possible. De vous équilibrer. En fait, semaine après semaine, vous gagnez beaucoup en souplesse comme ça. Voilà. Mais sans à-coups, sans forcer. On y va doucement en respirant. Très bien. Hop. De là, je garde l'écart. Voilà. Je garde l'écart. Et là, je viens chercher le derrière de mes chevilles. Et je tire. Pareil. Si je suis raide, ça ne sert à rien de descendre le dos plié et avec les jambes pliées. Il faut mieux rester droit et aller à la mesure de ce qu'on peut. Donc au fur et à mesure, pareil, semaine après semaine, vous gagnez, vous gagnez, vous gagnez. Et à chaque fois, je respire, je lâche. Voilà. Très bien. Ensuite, on garde le même écart. Et là, on bascule les hanches de face. Et on descend. On descend en s'appuyant sur son genou. Et on reste bien droit. Ce qu'il faut vraiment à chaque fois, en fait, c'est rester droit sur le dos. Voilà. Et dans l'axe, si possible à chaque fois. Voilà. Je vais de là. Là, je recule un peu ma jambe. Exactement. Je recule un peu ma jambe et je viens essayer de passer mon bras en dessous là et de le poser au niveau de mon pied. Voilà. Et là, pareil, j'essaie comme si je voulais rentrer mon épaule sous le pied. Évidemment, c'est des exercices qu'on va après développer davantage si on a plus de temps. Mais là, comme on dit, c'est un réveil rapide. Hop. Je bascule de l'autre côté. Et là, le fait de mettre la main à l'intérieur du pied, ça sert à quoi ? Ça sert à aller chercher encore plus loin en souplesse de hanche. Ça sert à étirer encore plus loin. Voilà. Donc, ça peut être pied comme ça sur la pointe des pieds. Ou alors, ça peut être aussi avec la pointe fléchie. Et là, on vient encore plus étirer la cuisse. Voilà. Je passe en dessous. Hop. Voilà. Hop. On s'assoit. On vient faire les papillons. Voilà. Et puis là, pareil, pour les gens très raides, ce qui compte, ça va être de rapprocher vos pieds le plus possible. Et il y a des gens qui sont très noués. Et donc, vous pouvez pousser comme ça avec vos coudes pour aider à gagner. Mais ce qui compte, c'est de ne pas garder surtout un dos rond ici. Ça va être vraiment de venir se grandir. Voilà. Et là, d'essayer vraiment d'être le plus symétrique possible. Et là, encore une fois, semaine après semaine, on gagne. Très bien. Pour les très, très débutants qui n'arrivent pas à faire ça, vous vous mettez sur un support un peu surélevé. Un step. Tout à fait. Un petit support. Voilà. Un petit tabouret ou qu'importe. Quelque chose de solide. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus confortable. Gardez aussi le droit pour ceux qui sont vraiment très, très, très raides. Hop, on tend les pointes devant. Voilà. On peut tirer un peu, soulever un peu les pieds. Là encore, on respire. On se détend. Et comme on doit être plus très loin de 6 minutes, on va se relever un peu dynamique. Et là, on va venir étirer la nuque. Alors moi, je ne suis pas du tout fan des rotations complètes parce que je pense que c'est traumatisant pour les cervicales. Donc je fais d'un côté et de l'autre. Mais je viens forcer un peu. Voilà. Je viens d'un côté et de l'autre. Après, il fait ça. Il roule ça. De haut en bas. Et ensuite, évidemment, on peut finir par les doigts, les poignets. Réveiller tranquillement les petites articulations qu'on n'a pas encore sollicité assez là. Dénouer un petit peu les chevilles. Et tout en faisant ça, je visualise un peu ma séance d'entraînement. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Voilà, je reste concentré. Je vais éteindre le téléphone ou me mettre en silencieux pour être tranquille, pour être dérangé pendant ma séance. Et à partir de là, on peut concentrer. C'est vrai qu'en fait, pendant que je m'échauffe encore, je suis en train de m'imaginer en train de faire la séance dans ma tête. Ou du moins de faire des mouvements et de me concentrer sur les ressentis musculaires et articulaires. Tout à fait. En fait, ce travail de visualisation-là, qui peut être fait déjà la veille d'un entraînement ou pendant l'échauffement, il permet d'avoir un focus. Je te dis ça, toi tu le sais effectivement. Mais ça permet d'avoir un focus et de rester beaucoup plus concentré, endurant, de progresser. Parce qu'en fait, si vous allez à l'entraînement sans être déterminé, sans être concentré, vous perdez un gros gain de progression et d'efficacité. Ouais. Voilà du coup, un réveil musculaire à faire avant chaque séance de sport qui va te permettre de te préserver sur du long terme. Exactement. Et si tu veux encore d'autres conseils hyper pratiques, hyper faciles à faire, comme tu as pu le voir, le réveil musculaire n'a pas excédé plus de 6 minutes, eh bien, tu peux te procurer également son super livre, « Ces petits riens » qui vont transformer votre vie. Donc, ces exercices-là sont des mises en pratique de tout plein d'exercices qu'il y a directement dans ce livre. Tu peux les procurer où, ces livres-là ? Dans les librairies. Vous pouvez les commander n'importe où en France, à la FNAC, sur Amazon, sur Internet. Mais allez chez les petits libraires, ils en ont besoin en ce moment. C'est vrai en plus. Ouais. Si tu veux plus de vidéos comme ça, pratiques, rapides, efficaces, dis-le-moi dans la barre des commentaires. Hugo est un professionnel, donc cascadeur, comédien, choreographe de combat, mais il a surtout l'expérience du terrain. Donc, tout ce qui est mal de dos, étirement, grand écart, renforcement musculaire, c'est également sa spécialité. Si tu veux qu'on fasse plus de vidéos comme ça, dis-nous des thèmes dans la barre des commentaires, mets un pouce en haut, partagez la vidéo, abonne-toi sur ma chaîne pour ne louper aucune actualité et on te dit à très bientôt. Et un petit point quand même pour terminer, cet échauffement-là aussi permet de s'aligner. C'est-à-dire, en fait, entre votre attention à vous qui est là et votre corps, souvent on est désynchronisé. Et en fait, un échauffement permet d'être à ce qu'on fait. Et donc, en fait, d'oublier un petit peu les problèmes de la journée, vos préoccupations et tout ça pour vous concentrer. Et en fait, c'est un des gros secrets pour ne pas se blesser, c'est l'attention. Et donc, en fait, de laisser ces problèmes au vestiaire, ces préoccupations, pour être à ce que vous faites. Et en fait, quand le corps et l'esprit sont travaillés ensemble, on a très peu de chances de se blesser. Parce qu'on est très attentif et le focus est là. L'échauffement, du coup, sert à vous projeter dans votre séance de sport directement. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501